Maintenant, on va passer à un nouveau mode, c'est le participe passé. Qu'est-ce qu'un participe passé? Alors, je vais écrire. J'ai vu. Tu y es resté. Tu y es resté. Ils ont crié. Alors, ici nous avons les verbes. Alors, j'ai vu sur le verbe, voir. Tu y es resté. C'est le verbe rester. Ils ont crié. C'est le verbe crier. Alors, regardons bien ces verbes. Alors, ici nous avons le verbe voir. Mais attention, nous avons ici deux mots. Alors, ici nous avons l'auxiliaire. Nous avons l'auxiliaire. Plus. Alors, ici aussi nous avons l'auxiliaire. Alors, vu sur le verbe voir au passé composé. Alors, on ne va pas bien sûr écrire verbe voir au passé composé. On va écrire participe. Alors, ici le verbe voir est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vester est conjugué avec l'auxiliaire être. Être. Plus. Le participe. Passer. Ici, nous avons le verbe crier, l'auxiliaire plus, alors l'auxiliaire ici, l'auxiliaire avoir plus. Le verbe crier, qui est conjugué, passé composé, on ne va pas écrire ça. Bien sûr, on écrit le participe passé. Donc, le participe passé est un mode qu'on emploie dans les temps composés, quel que soit pour le passé composé, soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Avec être, le participe passé s'accorde. Participe. S'accorde change avec, s'accorde avec son sujet. S'accorde avec le sujet, bien sûr en jambe et en nombre. Alors, pour crier aussi, il ne s'accorde pas. Il ne s'accorde pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas ou bien il ne s'accorde pas. Donc, le participe passé est un mode dont on conjugue le verbe au temps composé, quel que soit le passé composé, plus qu'un parfait, futur antérieur, passé antérieur, ainsi de suite. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais. Avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec son sujet. Il change avec le sujet en genre et en nombre. Ici, le tu est un et masculin singulier. Essayons de mettre l pour savoir, pour bien voir l'accord. Il est resté. Alors, regardez, on a ajouté le E du féminin. Il est resté. Donc, le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec son sujet. Donc, on appelle participe passé un verbe conjugué au temps composé. Ici, c'est un participe passé qui est conjugué au passé composé. C'est clair ? Alors, on va voir quand est-ce qu'un participe passé s'accorde. Alors, on va voir. J'ai préparé... Alors, j'ai préparé une pizza. J'ai préparé une pizza. Alors, nous avons le sujet, je devais préparer pour passer composé avec l'auxiliaire à boire. Une pizza. Alors, une pizza, c'est un COD. Complément d'objet. C'est un complément d'objet direct. On va voir la petite condition, la seule condition dont le participe passé avec avoir s'accorde. Tout à l'heure, j'ai dit, il ne s'accorde jamais avec son sujet. Avec son sujet. Mais regardez avec quoi il va s'accorder. J'ai préparé une pizza. Il va s'accorder... Alors, j'ai préparé la pizza. Évitons une parce qu'on va dire une. Alors, j'ai préparé la pizza. J'ai préparé quoi ? La pizza. Alors, avec quoi on va remplacer le complément d'objet direct ? Bien sûr, je veux le remplacer par la. Alors, je ne peux pas dire j'ai préparé la. Alors, je vais écrire je... Là. Regardez bien. Et... Alors, je vais faire deux voyers sur un contre. Je supprime la première. Je l'ai préparé. Au accent E. C'est clair ? Donc, la seule condition, hein, où le participe passé avait avoir s'accord, c'est d'avoir un complément d'objet direct, hein, qu'on remplace par un pronom complément d'objet direct. J'ai préparé. Placé avant le verbe. Bien sûr, avec le pronom complément, là, qui est placé avant l'oxygère. Donc, féminin, c'est d'objet, c'est d'objet, c'est d'objet, c'est d'objet, c'est d'objet. Jamais avec le sujet. Il s'accorde avec le pronom qui remplace le complément d'objet direct. Donc, le pronom complément d'objet direct placé avant l'oxygère. Est-ce que vous avez bien mémorisé ? Alors, le participe passé est un mode qu'on emploie pour conjuguer les verbes au temps composé. Quel que soit ce temps, passé composé, plus qu'imparfait, hein, plus qu'imparfait, ainsi, plus que parfait, ou bien, hein, futur antérieur, ou bien, passé antérieur. Alors, il peut se conjuguer avec l'oxygère avoir ou l'oxygère être. S'il est conjugué avec avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. S'il est conjugué avec être, il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Il ne s'accorde pas avec le sujet s'il est avec avoir. Il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre, hein, féminin, je vais ajouter E, hein, en genre et en nombre, hein. Alors, quand est-ce que le participe passé s'accorde avec le sujet ? C'est le pronom complément déplacé avant l'oxygère. Alors, passons à faire un petit exercice. Est-ce que tout le monde a bien compris ? Bon, passons à faire un petit exercice. Ça va. Et voilà. Ça va. Concusir. En plusieurs. Un petit아미�cié. Jeunir. Jeunir. Passer. Reposons. Nous. Préparer. Assez. Composer. Il. Alors. Voir. Assez. Composer. L. Alors. L. J. J. Fermé. La porte. Donc. Je. Alors. Fermé. C'est clair. Réfléchissez. C. Ici. Alors. La. Frase. La. Frase. La. Frase. 4 et la phrase 5. J'ai fermé la porte. Je. Alors, fermé ou passé composé. C'est clair? Je peux même écrire le pronom complément en complet. Alors, je, la. Alors, fermé. C'est à vous de vous débrouiller. C'est à vous de vous débrouiller. J'ai fermé la porte. Voilà. C'est au dit. Alors, attention. Passons. Réfléchissez avant de répondre. On va rester un moment. Réfléchissez avant de répondre. Donc, savoir au passé composé, tu y as su. Participe passé devient su. Venir au passé composé, nous sommes avec l'auxiliaire être, bien sûr. Il va s'accorder. Nous sommes venus. Préparer. Passer composé avec l'auxiliaire avoir. Il ne va pas s'accorder, bien sûr. Préparer vers le premier groupe. Préparer. Il ne va pas, il ne va jamais s'accorder avec le sujet. Voir passer composé avec l'auxiliaire avoir. Il ne va pas, ils ont vu. Il ne va jamais s'accorder. Alors, j'ai fermé la porte. Ici, nous avons un CO10. Nous avons la fermée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la maîtresse nous demande de conjuguer fermé au passé composé. Qu'est-ce que je dois faire? Je. Ici, il n'est pas accordé avec l'auxiliaire avoir. Il n'est pas accordé avec son sujet. Mais ici, je vais remplacer le complément d'objet direct par un pronom complément d'objet direct. On va complacer, bien sûr, la porte avec la. On va remplacer la porte avec le pronom complément d'objet direct, la. Alors, je, la, et fermé. Donc, ce E est accordé avec l'A. Il y a deux voyelles. Je mets apostrophe. Je l'ai fermé. C'est la seule condition où le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le pronom complément qui est féminin, singulier. Est-ce que tout le monde a bien compris cette leçon? Alors, le participe passé est un mode où on conjugue un verbe au temps composé, soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être. Alors, les temps composés se composent de deux mots, soit l'auxiliaire.